Merci Anissa et merci à vous pour être restée. Comment anticiper la sortie du patient fragile ? On va juste faire les points sur quelques petits détails. Je n'ai aucune prétention de vous donner la recette miraculeuse parce qu'on sait que c'est quand même compliqué. Pour reprendre l'image de Pascal, la sortie du patient, c'est un peu la ligne d'arrivée d'un marathon. Donc tout le monde est au départ et notre rôle, c'est être les coachs qui vont essayer d'amener tout le monde à l'arrivée. Ils n'arriveront pas tous avec les mêmes timings. Ils n'auront pas tous les mêmes difficultés. Donc le premier secret, c'est savoir comment il est le patient pour pouvoir mieux anticiper, savoir mon athlète, qu'est-ce qu'il a comme potentialité, qu'est-ce qu'il a comme difficulté et comment je veux essayer de le motiver pour arriver jusqu'à la fin. Comme a été déjà largement dit, la fragilité, c'est un syndrome multidimensionnel. C'est un syndrome qui n'est pas synonyme de patient âgé. C'est synonyme de diminution des performances, diminution des réserves. Donc c'est une situation qui amène les patients à avoir plus de morts de mortalité, plus de difficultés à regagner le domicile et aussi avoir des pertes d'autonomie à moyen court. C'est pour ça qu'il faut les évaluer parce qu'une fois qu'on a évalué un patient comme fragile ou préfragile, on a des moyens pour pouvoir un peu booster ses réserves et réduire les complications. On le sait par l'HAS, on le sait aussi par l'ASFAR. Mais pour l'instant, on parle de fragilité comme syndrome médical. Mais est-ce que vous pensez que deux patients qui ont les mêmes facteurs des risques médicaux, qui vont avoir la même chirurgie, mais il y en a un qui habite isolé au milieu rural, qui n'a pas de moyenne de locomotion, qui n'est pas entouré, qui ne sait pas utiliser Internet et qui éventuellement, il est aussi seul au monde, il aura les mêmes chances de regagner son domicile dans les mêmes conditions que quelqu'un qui a un entourage complètement différent ? La réponse est non. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ces patients pour essayer de les faire arriver tous à la ligne d'arrivée ? Parce qu'en fait, les anglo-saxons, ils l'ont bien verbalisé avant nous, la loi inverse de santé, plus j'ai des mobilités, plus j'ai des difficultés à l'accès aux soins et plus j'ai fait donc des complications. Quels sont les patients vulnérables ? L'HAS, il a bien mis avant la vulnérabilité sociale, c'est des patients qui effectivement, ils ont des handicaps sensoriels, ils ont une situation de précarité ou tout simplement, ils ont une méconnaissance du système de santé, illitrisme, au juste, qui ne sont pas des gens qui sont à l'aise avec les numériques. C'est pour ça que, je ne veux pas les tailler, mais il y a ce qu'on appelle la médiation des santé, donc la création d'une structure en fait d'individus qui peuvent être des soignantes ou pas, qui crée un peu les liens, les ponts entre les professionnels, donc ceux qui font les parcours RAC, nous, et les patients pour pouvoir trouver des solutions adaptées, de plus en plus individualisées. Alors après, on identifie les patients, on fait un screening, donc par exemple, on sait qu'il y a des patients qui ont une fragilité médicale pour la douleur, par exemple, c'est un exemple de l'hôpital Raymond-Pancaré, il y a des patients qui sont vulnérables, qui ont plus des facteurs de risque d'avoir de la douleur, donc il faut quand même les dépister au départ, il faut depuis le départ pour pouvoir anticiper la sortie, savoir que ces patients, ils vont avoir plus mal que les autres. Au plus longtemps. Après, on a des patients qui ont une fragilité, une fragilité médicale, il faut les dépister, alors ça c'est un exemple de dépistage de fragilité avant chirurgie orthopédique réglée à l'hôpital Cochin, donc en fait, on les dépiste, mais après on a un projet thérapeutique, qu'est-ce qu'on fait, d'accord, il est fragile, il a une fragilité psychocognitive, qui on appelle, qui on fait, il faut créer un circuit, parce que sinon on ne passe pas la journée au téléphone à chercher les différents interlocuteurs. Donc en fait, la sortie du patient s'anticipe, on fait la liste des choses à lesquelles il faut penser. D'abord, les patients et son environnement, quelles sont ses limites cognitives, quelle est sa prise de conscience. Beaucoup de patients, ils pensent, bon j'ai un cancer, ils vont m'opérer, après une fois que c'est réglé, je rentre à la maison. Voilà, ce n'est pas comme ça pareil, un patient qui va avoir une cystectomie et qui a 80 ans, ça ne se passe pas vraiment si rapidoce et il faut quand même prévoir les choses. Après, il y a des exigences médicales liées à la chirurgie, alors on a parlé de la douleur, ça peut être des spécificités liées à la chirurgie, donc les patients qui vont avoir une stomie définitive, qui doivent faire un autosondage, c'est les patients qu'on retrouve globalement 3-4 fois par mois aux urgences, parce qu'ils ne savent pas gérer, parce qu'ils font un globe, parce qu'ils ont l'infection. Puis la rééducation spécifique, c'est souvent la chirurgie orthopédique, et savoir un peu qui sont nos référents en ville, à qui passer le témoin, qui va prendre la relève de ces patients. Donc les patients fragiles, c'est un patient vulnérable, socialement, psychologiquement, qui peut avoir beaucoup de comorbidités, des addictions, des besoins, il faut savoir quelles sont ses attentes, parce qu'elles ne sont pas forcément les mêmes, ce ne sont pas des attentes réalistes, quelles sont ses potentialités, donc il faut essayer d'individualiser les programmes, de le coordonner, des façons, après, à faire régulièrement les points avec ces patients, parce que ce n'est pas la peine de faire une liste des choses qu'un patient ne pourra pas faire. On parle d'éducation thérapeutique, alors c'est un terme impropre, parce que l'éducation thérapeutique, c'est un terme qui était conçu en 1996 par l'OMS, et c'était en référence, pardon, à la maladie chronique, donc l'éducation d'un patient pour son diabète, pour son insuffisance rénale, ou cardiaque. Néanmoins, c'est intéressant de savoir quelles sont ces bases, parce que finalement, ils sont un peu empruntés pour les parcours RAC, donc c'est informer les patients avec des méthodes scientifiquement prouvées pour faire en sorte qu'on, pour initier un processus actif et continu d'apprentissage, qui commence au moment qu'on fait le diagnostic au patient, on compose l'indication opératoire, et qu'après, on renouvelle au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux éléments, pour que le patient puisse bien vivre avec sa maladie. Quand on parle des patients, on peut parler aussi des proches, parce que l'entourage peut être aidant, mais ça peut être aussi bloquant pour des croyances culturelles, pour le manque de connaissances. Et pour faire ça, pour faire en sorte que quelqu'un comprend ce qu'on veut leur dire, il faut utiliser les outils pédagogiques qui sont adaptés aux patients. Et je ne parle pas seulement des mots plus ou moins simples, mais aussi des outils pédagogiques. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les outils informatiques, ce n'est pas la peine de leur donner une application, parce qu'ils n'arriveront pas à l'utiliser. Alors, c'est pour ça que j'utiliserai les termes éducation thérapeutique, entre guillemets, parce que ce n'est pas de la vraie éducation thérapeutique, mais c'est de l'information et formation du patient. Donc, on a des publications concernant l'éducation des patients avant un acte chirurgical qui permet aussi de faciliter sa sortie. Donc, première étude, c'est des patients qui allaient avoir une stomie définitive, donc qu'ils ont reçu une éducation avant, une information, une éducation, c'est-à-dire des ateliers pratiques sous la gestion des stomies avant, et pour lesquels après, on a vu les durées d'hospitalisation. Donc, les patients qui avaient reçu une formation sortaient plus tôt. n'avaient pas forcément moins ou plus de comorbidités, ou moins ou plus de complications, mais simplement, ils avaient acquéri des outils qui leur donnaient plus de confiance pour pouvoir sortir. Deuxième exemple, c'est des patients qui avaient reçu une éducation sous la gestion de la douleur, une information sur la douleur, une éducation, et donc des patients qui consommaient moins d'opioïdes en post-opératoire. Donc, ça, c'est un nom plein. Et il y a également aussi des audits qui demandent aux patients qu'est-ce qu'ils pensent de ce type de formation, que souvent, ils sont aussi épaulés par des outils informatiques comme simplement des outils numériques, comme des messages en continu. En fait, les patients, ils sont contents parce qu'ils rentrent mieux dans leur prise en charge et ils sont moins anxieux. C'est important aussi de savoir si ce qu'ils ont fait, c'est bien. Donc, on a demandé aux patients qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce qu'ils ont fait comme formation parce que nous, on pense qu'on a bien fait des choses. Donc, dans ces focus groupes, ils ont interrogé des patients quatre mois après avoir reçu une formation, voilà, et avoir été opéré pour une prothèse totale des genoux. Donc, une chirurgie douloureuse, une chirurgie qui, après, implique une rééducation. Et donc, ils ont demandé aux patients qu'est-ce qu'ils pensaient de leur éducation avant. Et les patients, ils ont répondu que c'était bien, qu'il y avait quand même une grande variabilité sur les préférences dans les supports éducatifs, mais qu'ils auraient eu besoin de plus d'informations sur la douleur post-opératoire. C'est important parce qu'il y a des patients aussi qui continuent à s'impliquer dans les soins, qui font un retour d'expérience. Donc, je pense que chacun de nous, il a déjà croisé des patients partenaires qui sont impliqués dans le parcours des soins, soit au niveau de patients aidants, soit patients ressources, patients recherches. Mais c'est important d'avoir un retour de patients parce que parfois, on est un peu dans notre schéma, en pensant de bien faire, mais il nous manque un peu les retours. On peut faire aussi de la formation en groupe sous forme d'écoles thérapeutiques. Ça, c'est possible pour la chirurgie fonctionnelle réglée. Alors, il faut absolument qu'ils soient en chirurgie un peu du même style, dans lesquelles les patients, ils peuvent effectivement rencontrer les différents intervenants, poser des questions et faire aussi des ateliers pratiques, ateliers kinés, béquillage, appareillage. Ça fait rire, mais vraiment, ça rassure beaucoup les patients. Et surtout, ce type de formation, d'éducation, ça permet aux patients aussi de réfléchir sur leur style de vie. Et comme le montre cette étude, les patients, après avoir participé à l'école préopératoire, avoir été opérés, avoir fait leur rééducation, ils avaient changé aussi leur style de vie, c'est-à-dire qu'ils avaient été moins sédentaires. Donc, c'est quelque chose qui est important aussi à long cours. Nous, à Bicêtre, on a mis en route une consultation infirmière avant cystectomie. Donc, les patients, ils voient les chirurgiens qui leur annoncent l'intervention et tout ce qui va avec. Et ensuite, quelques jours après, donc, les temps de métaboliser l'information, ils ont un rendez-vous avec une infirmière. C'est une infirmière qui est formée à la fois pour éduquer les patients et c'est une infirmière qui a aussi une formation spécifique sous les gestes en neurologie. C'est une consultation qui dure une heure dans laquelle, effectivement, il y a pas mal de rappels sous les parcours. Mais surtout, on évalue l'entourage du patient. On évalue sous les plans ergonomiques, géographiques, un patient de 4... Souvent, les cystectomies, c'est des patients très âgés. L'âge moyen à laquelle on fait un diagnostic des cancers infiltrants de la vessie en France, c'est 73 ans. Donc, c'est des patients qui sont à peu près entre 70 et 80 ans. En France, 50 % des patients de plus de 80 ans en plus, ils habitent seuls. Bon, j'ai envie de dire, l'autre moitié, ils habitent avec un conjoint de même âge. Donc, ça n'a pas non plus très loin. Et donc, il faut savoir où est-ce qu'ils habitent, quelles sont leurs moyennes pour voir si... Donc, les informer, leur rendre un peu plus pratique les exemples d'après la chirurgie, des façons qu'on puisse ensemble réfléchir à éventuellement la mise en place d'un aide à domicile ou peut-être, dans les cas un peu plus difficiles, un centre de rééducation. Donc, c'est important parce que ça permet aux patients et à l'entourage, parce qu'on invite quand même les patients à venir avec son entourage s'il est présent, qu'ils prennent conscience de l'après, de l'intervention, de quelles sont effectivement les contraintes d'après pour pouvoir anticiper. Et ça traduit dans un passage qui est beaucoup moins traumatique. Et surtout, les patients, ils ne restent pas dans un lit d'hospitalisation en attendant que quelqu'un vienne les chercher. La rééducation spécifique. Donc, il y a des chirurgiques qui demandent la rééducation spécifique. Les premières à publier les grandes séries sur la rééducation, c'est les Américains après événements cardiovasculaires. Donc, bien évidemment, la rééducation réduit la mort bimortalité et augmente la survie à moyen et long cours. Mais les problèmes, les blocages, c'est qu'il y a un patient sur quatre qui, finalement, vont dans les centres de réhabilitation et de rééducation. Et, manque de chance, c'est justement les patients vulnérables, les patients plus éloignés, les patients un peu plus en difficulté socialement. Dans la question de la rééducation à domicile, alors, il y a des différents moyens pour créer une rééducation à domicile. Ce qui est important, c'est que ça doit être, pour la définir comme rééducation spécifique, il faut que ça puisse sous les mêmes standards de la rééducation dans les centres. Exemple de la prothèse des genoux, donc, études randomisées, évaluation à 10 et 52 semaines sur la mobilité, la douleur résiduelle, la qualité de vie après prothèse des genoux, rééducation à domicile et rééducation dans un centre, CNS. Donc, il n'y a pas de supériorité dans la rééducation dans un centre. Dans l'équipe, la partie droite de la diapo, une équipe espagnole a voulu aller plus loin en comparant la rééducation standard avec des critères, mais asynchrone, à domicile et la rééducation par télé-réhabilitation avec un logiciel plus performant. Nous aussi, on fait... Et ils ont vu qu'effectivement, lorsqu'il y a un support informatique plus interactif, on gagne en termes de force du quadriceps et aussi d'adhésion aux exercices. Mais si on fait une rééducation à domicile, est-ce qu'on a besoin d'un kiné ? Dans cette méta-analyse, rééducation à domicile avec un kiné après prothèse des genoux, on n'arrive pas à trouver une différence significative. Donc, probablement, l'absence de kiné, ce n'est pas un blocage pour faire la rééducation à domicile. Alors, quand on parle de rééducation, il faut un peu s'éloigner de l'image de la rééducation du genou de Ronaldo parce que la prothèse des genoux, c'est des patients âgés en surpoids, douloureux chroniques qui ont un mâle fou à bouger parce qu'ils ont peur, ils ont une kinésophobie. Donc, il faut quand même aller dans un sens plus individualisé pour ce type de patients. Dans l'étude récente des genoux dans lesquels ils ont comparé rééducation personnalisée versus standard toujours à domicile, ils ont évalué c'est les mêmes scores, c'est l'amélioration de time up and go et la diminution de la douleur résiduelle pour les tâches quotidiennes et vous voyez que c'est pareil en termes de diminution de la douleur et c'est même un peu mieux en termes de time up and go. Donc, il faut être encore une fois un peu individualisé, il faut individualiser pour les patients plus fragiles. les retours à domicile, ça veut dire qu'on a besoin quand même de quelqu'un d'une structure qu'on avale qui s'occupe de ça. Alors, l'assurance maladie et les prestataires Prado, globalement, ce qu'on fait c'est prévenir, faire lister les besoins du patient une fois sorti de l'hôpital et confirmer l'éligibilité et éventuellement rajouter des prestations si entre le temps le patient a eu d'autres problèmes et à ce moment-là les conseillers de l'assurance maladie sollicitent les professionnels et ils prennent les premiers rendez-vous pour les soins du patient. Après, il y a quand même des patients qui on sait ce sont des patients vulnérables pour la douleur, il y a des chirurgies qui sont à risque de chronisation de la douleur donc il faut aussi penser que ces patients à un moment donné il y en a une certaine partie pour certaines chirurgies comme les genoux ça peut être jusqu'à 30% il y a des patients qui vont avoir des douleurs significatives importantes des douleurs intermédiaires transitionnelles et une partie qui va avoir aussi des douleurs chroniques donc l'équipe des garges par exemple a mis en route une unité de gestion de la douleur intermédiaire dans laquelle il y a bien évidemment les médecins les infirmiers les psychologues les kinésithérapeutes voilà c'est quand même une gestion multidisciplinaire parce qu'il ne faut pas se faire mal on sait pertinemment que même si on fait tout très bien en termes périopératoires il y aura des patients qui vont avoir une douleur prolongée les cathéters alors grosse discussion pendant très longtemps on a entendu dire que mettre des cathéters c'était incompatible avec la RAC c'était incompatible avec la chirurgie ambulatoire mais non il faut juste s'organiser ça c'est un autre exemple de la clinique générale d'Annecy donc ils font beaucoup de chirurgies d'épaule de chirurgies douloureuses donc coiffe des rotateurs et prothèses des chirurgies qui ont une indication à l'analgésie continue par cathéter et ils sont organisés avec effectivement les patients ils sortent à G0 et avant de sortir ils vont être ils vont rencontrer l'infirmière coordinatrice de ville qui va leur expliquer dans le détail quelque chose qu'ils ont une information qu'ils ont préalablement bien sûr eu au moment de la consultation d'anesthésie et de chirurgie qui est quelqu'un qui va gérer leur cathéter pendant le temps qu'il faudra à la maison donc c'est les infirmiers de ville qui sont formés à la gestion des cathéters qui peuvent bénéficier d'un numéro d'astreinte si ce sont des questions 24 heures sur 24 et bien évidemment il y a des anesthésies qui sont toujours référents si les patients il a besoin d'un renforcement de traitement de la douleur ou s'il a besoin d'être reconvoqué pour la mise en place d'autres outils dernière question c'est les médecins traitants quel est le rôle du médecin traitant dans notre parcours qui est donc dans la sortie de patients en particulier de patients fragiles l'année dernière on a publié les recommandations sur les parcours patients malheureusement nous n'avons pas pu répondre à cette question faute de littérature c'est quand même une question qu'on se pose tout le temps et on n'est pas les seuls à se la poser parce que au Royaume-Uni ils ont effectivement mené une enquête ils ont demandé aux généralistes quels étaient leurs avis sur l'implication au niveau de la RAC vous voyez c'est un peu partagé en gros un tiers ils disaient qu'ils devaient s'impliquer un autre tiers n'avait pas d'avis et le troisième ils disaient que ce n'était pas leur affaire et après la deuxième question qui se sont posées quelle est la formation quelle est l'implication que les restes de la communauté médicale donnent aux médecins traitants parce qu'ils puissent savoir les outils et les moyens de s'impliquer dans le parcours et bien là aussi ce n'est pas vraiment très clair et surtout ce n'est pas suffisant également en Suisse quand on regarde les revues générales tout le monde évoque l'importance des médecins traitants sans pour autant encore avoir pondu des recommandations donc c'est une question ouverte j'espère que ça motivera quelqu'un parmi nous à faire effectivement des travaux pour pouvoir finalement rajouter en conclusion on sait que la fragilité augmente les risques de dépendance fonctionnelle qu'il faut la dépister pour mettre en acte une réhabilitation multimodale il ne faut quand même pas sous-estimer ce qui est la vulnérabilité socio-économique et géographique il faut l'évaluer il faut savoir quels sont les moyens du patient de son entourage ces véhicules de compréhension pour pouvoir bien choisir la réhabilitation anticiper la sortie et pour la question de médecins traitants question toujours ouverte merci applaudissements applaudissements pour la réhabilitation